Les faux souvenirs, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur en France et contre lequel la mission de lutte contre les sectes met en garde. C'est un certain faux psychothérapeute manipule leur patient en leur inventant des traumatismes soi-disant vécus pendant l'enfance. Pour l'enquête du 20h, Tristan Walex, Jean-Philippe Eket et Thomas Siroto ont infiltré ce milieu. Regardez le reportage. Ma fille a suivi une thérapie et plus ça allait, plus elle se retirait du groupe familial et des amis. Ce pseudo-psychothérapeute lui avait fait dire que je l'avais violée, ainsi que sa soeur. J'ai l'impression d'avoir plongé dans une illusion totale, mais sans en être du tout conscient. C'est le dernier message de son enfant. Une lettre pleine de haine reçue il y a 7 ans. Ta paix était une super maman. J'ai besoin que tu comprennes, que j'ai besoin de quitter cette famille. A l'époque étudiant, son fils consulte une énergéticienne. Soudain, il se met à accuser sa mère de l'avoir battue, maltraitée et même violée quand il était nourrisson. Le fils ne répond plus à ses appels et vit désormais coupé de tous ses proches. Je pense qu'il faudra, qu'il mettra du temps à se reconstruire. Je pense qu'il est bien cassé quand même. J'espère qu'il réalise qu'il est prisonnier de ce qu'on lui a rentré dans la tête. Selon elle, son fils a été victime de manipulation mentale, d'un de ses thérapeutes charlatans qui isole les patients avec une technique, l'invention de faux souvenirs. Le phénomène existe. Il est même en train de se développer à grande vitesse. Dans cette association, plus de 600 familles ont subitement vu disparaître leur fils ou leur fille après une prétendue thérapie qui a mal tourné. Cette haine, je n'arrive pas à la concevoir. Elle a inventé des choses, mais je ne peux pas les dire parce que c'est trop horrible. Comment certains thérapeutes détournent des médecines pour embrigader leurs patients ? Comment parviennent-ils à les couper de leur famille en créant de faux souvenirs ? Pour comprendre, nous prenons rendez-vous avec une énergéticienne reconnue en prétextant une déprime passagère. La guérisseuse assure qu'elle va explorer mon enfance. Tu as tout gribouillé autour de papa et maman. Là, à mon avis, c'est toi. Il y a un grand méchant. La séance se déroule dans le noir complet. Au bout de 30 minutes, le diagnostic est sans appel. C'est quelque chose de sûrement très bien. C'est clair. Moi, à mon avis, à 80%, il a dû t'arriver, t'as dû subir une agression sexuelle de l'inceste avec des gens de famille. Pour en savoir plus et nous convaincre définitivement, elle propose de poursuivre la thérapie. Je m'en souviendrai, j'aurais débris. Non, non, parce que moi, j'ai plein de cas comme les tiens, plein. À partir du moment où l'inconscient a tout zappé jusqu'au dernier souvenir vers 12 ans, tu ne te souviens de rien. Et les visions de qui, comment et jusqu'où, normalement, la prochaine fois, tu devrais pouvoir voir. De séance en séance, certains patients finissent par entrer dans un système. Après une consultation gratuite il y a 15 ans, cette avocate enchaîne de longs stages au domicile de son thérapeute. Quand vous êtes matraqué pendant 6-8 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 3 semaines, à ne pas dormir la nuit, à avoir des restrictions alimentaires, etc., vous finissez par plus discerner, c'est-à-dire que vous croyez tout ce qu'il vous dit. Coupée de ses parents et de ses amis, qu'elle accuse de viol, elle va jusqu'à verser 200 000 euros à son faux médecin. Il lui faudra 12 ans pour se rendre compte qu'elle est sous son emprise. J'ai réalisé que j'avais été victime, finalement, d'un phénomène sectaire, parce que toutes les composantes y sont, la rupture avec l'environnement, les exigences financières exorbitantes, l'emprise physique, psychique, psychologique, intellectuelle. Bonjour ! De nouveau en contact avec son père, Stéphanie a porté plainte pour un but de faiblesse. Quand on regarde ce passé, on se dit, c'est vraiment 12 ans de perdu. Son pseudo-guérisseur sera jugé en fin d'année. L'ami d'Ilude, mission de lutte contre les sectes, soupçonne plus d'un quart des 15 000 psychothérapeutes français de déviance sectaire.